Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il devient chrétien Normalement c'est comme cela qui est chrétien, pas celui qui a forcément une grosse Bible. Est-ce que vous voyez ? Les demandes de secours, les demandes de secours, on mélange tout ça. C'est-à-dire qu'on pense que quand on chante lentement, c'est-à-dire que le tempo n'est pas élevé, on pense que c'est un chant d'adoration. Non. C'est-à-dire que le chant peut être chaud comme on le dit et être un chant d'adoration. Comme ici, le chant peut être lent, le tempo peut être bas et puis ça peut être un chant de louange. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle louange, qu'est-ce qu'on appelle adoration, c'est important. Il y a des lieux, par exemple, les gens ferment carrément le temple pendant l'adoration pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne. Bon, c'est vrai, c'est pour ne pas être dérangé. Mais on souhaiterait que tout le monde adore Dieu. Est-ce que vous voyez ? Mais il ne suffit pas de fermer le temple pour dire qu'on est en train d'adorer. Vous voyez ? Je vais vous lire deux ou trois passages pour mieux me faire comprendre. Écoutez ceci, par exemple. Il a dit en psaume 118, verset 21, « Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. » Vous voyez ? Et dans le psaume 139, verset 14, il est écrit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » C'est-à-dire qu'on loue Dieu pour ses œuvres. Suite à ce que Dieu fait, on le loue. Donc, on fait ses éloges. Donc, quand il n'y a pas d'œuvre de Dieu, il n'y a pas de louange. Est-ce que je me fais comprendre ? Mais quand on prend, par exemple, Jean, chapitre 4, verset 22, Jésus dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. » On adore celui qu'on connaît. C'est-à-dire, si tu ne sais pas qui est ce Dieu qui est devant toi, tu ne peux pas l'adorer. C'est pourquoi, en Jean 4, verset 24, il a dit, « Dieu est esprit. » Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si tu ne sais pas qui Dieu est, tu ne peux pas l'adorer. Si tu ne sais pas qui il est, tu ne peux pas l'adorer. Je vais vous donner maintenant un exemple terre à terre. Quand on dit, « Adorons le Seigneur », normalement, par exemple, on peut dire, « Yahvé, tu es le Créateur. » C'est-à-dire, tu es en train de dire qui il est. Tu es le Créateur. « Yahvé, tu es tout-puissant. » « Yahvé, tu es bon. » Ça, c'est l'adoration. Mais quand tu commences à dire, « Yahvé, tu m'as créé. » Tu n'es plus en train d'adorer. Tu es en train de parler des œuvres de Dieu. Donc, tu es en train de louer Dieu. Donc, c'est différent. « Yahvé, je t'ai malade et tu m'as guéri. » Il y avait telle personne qui était dans la misère et tu l'as relevé. Ça, c'est la louange. Ce n'est pas l'adoration. Donc, quand on dit « adoration », le groupe musical doit savoir que pendant l'adoration, c'est pour faire ressortir qui est Dieu. Ce Dieu qu'on adore, il est qui ? C'est-à-dire, quelle est sa nature ? Quelle est son identité ? C'est ce qu'on doit faire sortir. Et ainsi, il est sur son trône. Il sait que nous savons qui il est et quand c'est comme cela, les choses peuvent aller de l'avant. D'accord. Oui ? D'accord. Donc, là, nous avons posé la question « Chrétien, adore-tu ton Dieu ? » Après l'explication que vous avez donnée, peut-on répondre à cette question de manière positive ? Généralement, les chrétiens n'adorent pas Dieu. Ça, il faut que je vous le dise. Généralement, les chrétiens n'adorent pas Dieu. Parce que quand on dit l'adoration, celui que tu dis, que tu connais et qui est grand, normalement, tu dois te prosterner au-devant de lui. On ne peut pas adorer Dieu étant tout le temps debout. Levez-vous, nous allons adorer Dieu. Levons les mains. Le plus souvent, le dirigeant, il dicte tout. Est-ce que vous voyez ? La meilleure posture pour adorer Dieu, c'est la prosternation. Puisque tu dis qu'il est grand, il est élevé, donc pourquoi tu te fais petit ? Mais tu as un pied sur un autre pied, et puis tu es tranquille comme ça, tu dis que tu es en train d'adorer Dieu. Est-ce que la position compte ? C'est ce que je suis en train de dire. La posture que nous sommes en train de prendre compte ? Est-ce que si je suis assise pour adorer le Seigneur, je l'avais dit que je ne suis pas sincère ? Non. D'abord, les paroles. Ce sont les paroles qui comptent d'abord. C'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, comme Dieu est grand, il faut quand même avoir au-devant de lui une posture qui prouve qu'il est grand. Vous voyez ? Donc, il faut avoir un comportement d'humilité devant ce Dieu. Et quand on chante, il ne faut pas mélanger les choses. Quand par exemple, j'ai dit Tu es grand, tu es grand. J'ai dit, tu es grand, tu es grand. Personne d'autre n'est grand comme toi. Tu es grand, il y avait, tu es grand. Vous voyez ? C'est un peu chaud là. Cependant, c'est l'adoration. Parce que selon les paroles, je suis en train de dire, qui est Dieu ? Vous voyez ? J'étais souffrant Et tu es venu me soutenir Quand j'étais dans la misère C'est toi qui es venu me secourir Est-ce que vous voyez ? Ça, c'est lent. Cependant, c'est la louange. Parce que je suis en train de dire ce que Dieu a fait. C'est différent. Maintenant, il y a des temps aussi où on peut remercier Dieu. On ne peut pas dire, adorons Dieu. Et puis on dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as fait, ceci, tu m'as fait. Ça, ce n'est pas adoration. Ça, c'est action de grâce. Ça, c'est remerciement. Ou bien on dit, adorons Dieu. Et puis tu chantes un chant de confession, de péché. Non ! Dieu vient chaque dimanche dans un lieu, dans chaque lieu de culte pour voir qui va l'adorer. Est-ce qu'on l'adore réellement dans nos milieux chrétiens ? Est-ce qu'on l'adore ? Donc, chrétien, adore-tu ton Dieu ? Maintenant, qui est ton Dieu ? Quel est ce Dieu-là que tu adores ? On va voir cela une autre fois. D'accord. Mais au sorti de cet entretien, qu'est-ce qu'on peut retenir pour finir ? Il faut que le Dieu du chrétien soit réellement adoré. On peut même l'adorer en chantant en langue. Il y a plusieurs manières. Mais c'est le contenu qui compte. Dieu veut être adoré. Celui qu'on appelle notre Dieu, il veut être adoré. C'est-à-dire qu'il veut qu'on sache qui il est et il veut qu'on dise qui il est. C'est cela. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez dit, l'apôtre Zorobabel, excellence. C'est ce que je suis. Mais lui, s'il est excellent, oh Dieu, tu es excellent. Oh Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Est-ce que vous voyez ? Les mandingues, ils savent faire ça. Vous suivez mon regard, il y en a qui savent bien faire ça. C'est ce qu'il veut entendre. Quand tu dis qui il est, il est content. Mais là, après aussi, tu peux dire ce qu'il fait. C'est tout. D'accord. Amen. Et après, tu peux le remercier, ça dépend. D'accord. Merci, apôtre Zorobabel, excellence. C'est ça que je suis. Merci. Merci pour ce thème. Chrétien, d'or, tu es ton Dieu. Eh bien, la question a été posée. J'espère que vous avez reçu la réponse. À présent, nous allons souffler un peu en musique et nous allons revenir avec Espace Annon. Ça, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Tout ce que la Bible nous a relaté comme étant les signes des derniers temps sont en train de se constituer en Israël. Et nous sommes partis, nous avons été témoins des miracles. Il y a des personnes qui sont parties, qui portaient des verts, qui sont revenus sans leurs verts. Il y a des moments qui ne pouvaient pas marcher, qui sont revenus sans les béquilles. Il y a d'autres qui sont parties malades, qui sont revenus guéris. C'est vrai que ces personnes ne s'attendaient pas à ça. Elles partaient juste visiter. Mais arrivé en Israël, quelque chose s'est passé dans leur existence. Donc nous voulons permettre à toute l'Afrique de profiter de cette grâce puisque nous avions pour cette première édition des frais du Cameroun, des frais du Bénin, du Togo, des frais du Burkina. Et nous nous sommes tous retrouvés en Israël. Par la grâce du Seigneur, tout s'est bien passé. Donc les nouvelles sont très bonnes. C'est pourquoi le Seigneur nous permet, après avoir reçu les félicitations du ministère de l'Intérieur d'Israël, et ça nous permet aujourd'hui d'organiser des pélénages de tous gens, c'est-à-dire s'il y a des groupes de personnes qui veulent se déplacer pour aller en Israël, qui rentrent en contact avec nous. Je prends un exemple. Si vous êtes un groupe de frères, assemblées de Dieu, parties sur les missions protestantes, évangéliques, si vous voulez aller en famille, en groupe, rentrez en contact avec nous. Nous pouvons vous coacher, vous aider. Depuis la prise du visa jusqu'en Terre Sainte, à votre retour à des prix qui pourront vous permettre à tout le monde de pouvoir effectuer le déplacement. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, pour le mois de novembre, c'est pour tout le monde, pour tous les pays, tous ceux qui veulent maintenant partir, inscrivez-vous à partir d'aujourd'hui, à hauteur de 100 000 francs, et les autres, nous vous permettrons de payer en deux mensualités, les 1,560,000 euros. Pour avoir de plus d'informations, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est simple, vous nous appelez aux différents numéros qui s'affichent. Nous sommes au 88 07 07 93, 08 07 07 96, et aussi nous avons notre site web, pèlerinagebeni1gmail.com, et nous avons sur notre Facebook, vous allez vous taper simplement, pèlerinagebeni, vous allez voir les images, vous allez voir... De l'édition précédente. Des autres éditions, des vols, des compagnies, comment tout est organisé, pour que vous puissiez être en Israël en toute sécurité. D'accord. Merci. Merci. Révérend Poléoyens qui étaient là pour parler de pèlerinage en Israël, et nous donner aussi des nouvelles de l'édition passée. Eh bien, pour la prochaine édition, ce sera pour 26 novembre, du 26 novembre au 4 décembre. Justement, les gens, ils entendent le 26 novembre, ils viennent vers novembre. C'est maintenant qu'il faut faire les inscriptions, parce que c'est maintenant qu'il faut réserver les billets d'avion, il faut réserver leurs chambres, entamer les projets de visa, c'est maintenant. Donc, durant cette semaine, ceux qui sont déjà convaincus qui, pour cette fin d'année, d'aller proposer des actions, rentrez en contact avec nous pour déjà passer à la maison de la télévision pour avancer vos 100 000 francs, et ça va vous permettre de déjà avoir la place pour le mois de novembre. D'accord. Tant désiré visiter Israël, la terre sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Bélerinage en Israël, c'était avec le référent poléoyen, et bien toutes les informations ont été données. Pour avoir de plus amples détails, vous pouvez appeler pour participer à cette deuxième session. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain 12h, J.M.T. bien sûr, toujours sur Béni TV, la chaîne de votre bénédiction. Vous pouvez également nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que les canals vous bénissent à bon moment sur les canals de Béni TV. Au revoir. Symbiose Nous sommes tous en symbiose Au commencement, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient la vie. L'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fume. Ça, c'est le surnaturel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501